Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, question au sujet de l'arrestation du général Jean-François Ndengue. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso s'oppose à son clan et à la France Afrique ? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, faisons d'abord la lecture d'une information venue des canons de la résistance ou de la lutte contre Jean-François Ndengue et son mentor, l'éducateur Denis Sassou Nguesso. Lecture. Arrestation de Jean-François Ndengue. Sassou Nguesso s'oppose farochement à ses nombreux enfants à du terrain et au général nouvellement nommé, le général Serge Aubrois, qui s'occupe de la sécurité présidentielle. Il existe donc des tensions au sein du pouvoir de Brazzaville entre le camp des enfants aldutérins de Denis Sassou Nguesso et celui de ceux qui se réclament véritable artifice, explication. Mise en mal dans le désordre dans la police, le général Jean-François Ndengue est devenu la cible de ceux qui n'ont pas combattu lors du push de Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997. Contre le président élu en 1992, le professeur Pascal Lissouba paie à son âme. Ces gens en profitent depuis le coup d'état des fouilles du pouvoir. Soutenu par leurs alliés, les enfants à du terrain de Denis Sassou Nguesso exercent sur lui des pressions pour mettre hors d'état du milieu Jean-François Ndengue, Jean-François Ndengue et par translation son frère Samoa, Jean-Dominique Okimba, qui s'occupe de service secret. Cependant, Denis Sassou Ndengue s'y oppose farcement. Pour Denis Sassou Ndengue, tant que Jean-François Ndengue ne menace pas son fauteuil, il est hors de question de l'humilier. Denis Sassou Ndengue démontre d'ailleurs à ses nombreux enfants alliés de lui être très reconnaissant pour la solidité dans le système tyrannique qu'il a contribué et protégé contre le peuple congolais. Enfin, aux dernières nouvelles, nous avions appelé que Jean-François Ndengue chercherait à s'échapper à l'étranger. Et donc, nous avons essayé un peu de décrypter la situation de Jean-François Ndengue, qui est déjà problématique. Mais, il tient, il est encore là parce qu'il y a Denis Sassou Ndengue, mais tous les systèmes sont en train de tanguer, en train de prendre de l'eau. Donc, voilà, toute éducation à durée de vie illimitée. Donc, nous allons, enfin, c'est-à-dire décrypter la situation. Donc, je pense que, de mon point de vue, et en fonction des éléments et des informations dont je dispose, bon, donc je pense que Jean-François Ndengue n'a plus de choix. Ou plutôt, Jean-François Ndengue, s'il veut sauver son poste, sa tête ou sa peau, il n'a plus que trois choix, en fait. Il n'a plus que trois choix. Le premier choix est la continuité du banditisme et de la criminalité dans la police congolaise. On ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple. Donc, c'est quoi ? Le banditisme et la criminalité dans la police. C'est les enlèvements, les tortues, la brutalité, les bébés noirs, les katakata, tous ces milices-là et tous ces moyens de pression qui la police congolaise exercent sur la population pour la terroriser, pour qu'elle s'y soumette. Donc, il faut qu'elle continue dans son opération comme ça. De toute façon, le poisson pourrait toujours par la tête. Donc, si ce système-là fonctionne comme ça, c'est que Sassou Ndengue est tout à fait d'accord. Donc, qu'il arrête de laisser ces éléments aller braquer les membres du clan et autres. Non. Donc, occupez-vous de la population. Allez terroriser la population. Allez faire ce travail-là. Ce travail-là existe depuis 1997 à nos jours. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne contre le peuple congolais et ce pays. Donc, si Jean-François Ndengue fait allégation à, comme l'appel, de se soumettre complètement à Jénitha Sassou Ndengue, « Oui, j'ai continué dans le banditisme, la criminalité contre le peuple, mais par contre, pour le clan, pour tout ce monde-là, on ne va plus organiser ce type de bagage. » Là, Sassou pourra peut-être se dire « Oui, bon, d'accord. » Mais sauf qu'il y a des clans. Dans les clans, il y a les mroglios, la confusion au niveau de la succession. Donc, je vous ai dit que dernièrement qu'il y a, en fait, il y a quatre clans qui se divisent là. Il y a les clans de Jean-Dominico Kemba et Jean-François Ndengue, avec les mondiaux, milieux de la défense. Il y a les clans de Dénitha Sassou Ndengue, avec Serge Oboa, et l'adjoint de Jean-François Ndengue, qui s'appelle Aubamey et tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est lui qu'on veut remplacer à la place de Jean-François Ndengue. Donc, là, il a très bien compris que, si je reste dans ce système-là, je suis déjà dans un tournoi, puisque l'enjeu est de continuer à le mouiller, à le salir, pour qu'on puisse le jeter. De toute façon, il n'y a pas de choix. Donc, ce choix-là, il doit continuer dans le même système, mais n'attaquer plus l'effet de banditisme sur les membres du clan, sur les dignités, les apparatiques. Non, non. Sauf si, il y a comment? D'aller mettre les pressions sur eux. Mais pour le peuple, il n'y a pas de problème. Là, Sassou sera content, certainement. On est d'accord? Très bien. Donc, le premier choix-là est très important. Donc, il doit continuer dans le système. Parce que s'il ne continue pas comme ça, c'est une trahison. C'est une trahison. Puisque tout est fait pour les dégager. Il y a déjà Obamitou qui attend. Obamitou, il dépend de Déni, Christel, Sassou Nguesso. Donc, on est là déjà. Serge Oboa, au niveau de la sécurité, là, voilà. Donc, vous êtes tous ce système, quoi. Le troisième clan, c'est le clan de Pierre Oboa, du général Okoy, des chefs d'état-major des armées, et tout ça. On est d'accord? Et le quatrième, c'est celui de Jean-Jacques Bouillard. Donc, dans tous les cas, pour la population, pour les pays, au nord comme au sud, on ne veut plus qu'il y ait ce clan-là, après Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Donc, le premier choix, là, est très important. Il est très important. Donc, Deguet doit continuer dans la même entreprise, policière, liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Parce que l'enjeu du banditisme et de la criminalité, c'est la conservation du pouvoir. Pour l'instant, Sassou veut mourir au pouvoir. Donc, il doit continuer comme ça. Au moment venu, comme il a toujours dit, je partirai, je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Et à ce moment-là, il sera à quel moment décider d'éliminer Jean-François Denguet. On est d'accord? Donc, le premier choix, là, est très important. Donc, Denguet doit obtempérer aux injonctions des délicitations, tenant à conserver le chaos ou les désordres, pour que les populations aient peur et on garde le pouvoir jusqu'à sa mort du créateur à vie. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième choix, serait de se barrer à l'étranger. C'est ce qu'on a dit, on a lancé ça dans les médias réseaux sociaux, que Jean-François Denguet souhaiterait se barrer à l'étranger. Ça sera un piège. Parce qu'il y aura des embouts avec la Cour pénale internationale, puisque les disparis de buts et tout, c'est tout là. Même lui-même l'a dit que j'ai fait du sale boulot. Jean-François Denguet reste l'un des acteurs de ces crimes-là, des opérations me barrage jusqu'à disparaître des buts et tout ça, qui est encore en poste avec sa sourd. Donc, si c'est bar à l'étranger, bon, il constitue déjà l'étranger pour lui-même. On peut les neutraliser à l'étranger, puisque si c'est bar à l'étranger, les associations des victimes, ils pourront mettre, si on peut la mettre la pression, même le pays qui sera là-bas, on l'a dit qu'il sera en France, certainement pas. La France est diamélée dans cette affaire des assassinats de 1997 à 2000, qui ont coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. Vous savez qu'après le Rwanda, chez nous, au cours de ces 30 dernières années, on se concerne la France-Afrique. Et donc, Jean-François Denguet, si c'est bar à l'étranger, ben, attends, comment va-t-il faire? Qui va les protéger? Donc, il sera à la merci de la CPI. Or, la CPI, elle peut cracher, puisqu'elle a dit, si vous continuez à m'emmerder, je peux tout cracher. Et donc là, pour la France-Afrique, elle devient problématique. Et le troisième et dernier choix de Jean-François Denguet est l'attaque. Ben oui, soit l'attaque, ça se met sur, et contre ces nombreux enfants à l'étranger, c'est-à-dire que vous commencez à m'emmerder. Et on sait bien que ce sont des réseaux France-Afrique qui tirent les ficelles derrière ça pour installer Denguet, qui jouent vraiment du camp. On divertit les gens ici sur les bien-mal-acquis et tout compagné. Mais en réalité, on cherche à placer les enfants à Duterela et Denguet, qui t'est à Sassoum-Gueso. Et donc, il y a des réseaux France-Afrique qui jouent ça, ils jouent à ça. Et donc, là, dans ces conditions, si il attaque Sassoum-Gueso, donc par tonsillation, où on attaque les enfants du terrain de Denguet, Sassoum-Gueso, par tonsillation, et il attaque Denguet, puisqu'il s'est dit, bon, il est bien avec moi, on a fait des coups ensemble, on a massacré les populations congolaises ensemble, il ne m'a jamais trahi, donc on est lié, c'est mon petit à confiance, bon, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous cherchez les petits enfants à autre ? Or, nous, on pense derrière la prête, il faut la succession. Bon, donc, vous imaginez tout ça, qui s'embrouille, pour une espace, on l'est expliqué dans les mots, quoi. Donc, le troisième choix-là est très important, parce que si ça fronte à Sassoum-Gueso ou à ses nombreux enfants alluthériens, il risque de finir sa vie, comme le fut le cas du colonel Thuron, même d'ailleurs, il cherche à mettre les gens fonctionnent des gué dans les erreurs pour qu'on puisse les prendre au cong quand elle vient arriver, il le fait, mais en attendant, il faut faire attention aussi, si Sassoum-Gueso, à l'apaisement, à ceci, c'est une façon de l'endormir, un félin, un félin, il va là, après, il l'attaque. Donc, il peut se retrouver devant la justice, puis en prison, il peut se terminer comme le fut le cas défunt colonel Marseille Thuron. D'ailleurs, Jean-François Deguet a dit, bon, je ne suis pas ces colonels ou ces généraux qui ont été payés en monnaie de singe, bon, donc, il est déjà, voilà, entre voleurs, voler un voleur, non, c'est difficile, voler un voleur, c'est très difficile, comme vous voulez escroquer un escro, c'est très difficile, là. Donc, ils ont les mêmes réflexes. Donc, Jean-François Deguet, Denis Sassou Nguesso, ils ont les mêmes réflexes. Ils sont anciens des faillances, là. Mais, Jean-François Deguet sait bien que ce sont des réseaux Denis Christel Sassou Nguesso et derrière, la France Afrique qui veut passer par là et installer Denis Christel Sassou Nguesso. Il faut d'abord ou faire la diversion d'abord pour que Sassou soit dictateur à vie. Mesdames et messieurs, peuples kongolais. Voilà pour cet épisode-là. L'épisode-là parce qu'on en a eu l'épisode-là pendant le COVID-là, l'épisode de Jean-Domingo Kemba. On en a vu qu'il était vraiment, il voulait attaquer Sassou Nguesso, mais là, vous, 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 vous êtes tenté de comprendre très bien qu'il y a un clan qui est là, qui s'appelle le clan Jean-Domingo Kemba et Jean-François Nguesso. Mais eux, tout sauf Denis qui sait Sassou Nguesso. Et donc, lui, c'est Sassou, le clan déniquissait Sassou Nguesso. Il sait, ces nombreux enfants du terrain-là qui ont volé, qui sont venus qu'ils volaient. Ils sont sortis de partout. Nous, dans les années, on était à la fac universitaire, on ne connaissait que deux enfants. celles qui montrent l'intelligente, l'édite, Bongo, ce que je l'ai rencontré, qui j'ai discuté, les mains, comme je devais expliquer. Je vous ai expliqué ça quand il était à l'ÉMISA. J'allais réviser mes cours suivants, le cours de biologie là-bas. elle aimait, quand je voulais faire la biochimie, l'enduchonologie, et parfois les fonctions végétatives, des choses comme ça que j'allais réviser là-bas en troisième année. Et donc, voilà. vous imaginez que cette femme-là est fille intelligente. Mais depuis là, il n'y a rien. Ces enfants-là sont venus pour voler. Ce sont des enfants mal acquis. Ce sont des enfants qui sont venus là-bas pour voler. Voilà. Donc, ils ont vraiment trouvé le Congo une grande côte de récré. En plus, ils rêvent déjà les points de pouvoir et continuer. Ils sont fous. Alors, donc, je vous rappelle que l'épisode-là, après celui des gens ne me bloquaient pas, celui-là va être aussi intéressant. OK? Très bien. Donc, et pour terminer, je vous dis que dans les prochains jours, nous pourrons voir des situations vraiment problématiques. Déjà, la santé du tyran est déjà problématique, mais faites-vous apparence. Et donc, là, on a dit qu'il avait des sida. Et en plus, là, il y a le problème des trucs de postage, plein de choses comme ça. Donc, il est à 84 ans. Donc, il est déjà, voilà. Mais, ce qu'il faut craindre, je vous le rappelle, je ne suis qu'un visionnaire, je ne suis qu'un lettre, je ne suis qu'un Congolais, je ne suis qu'un citoyen. Je ne fais que mon travail des citoyens. Il faut les rappeler aux Congolais que je ne suis que ce que vous pouvez voir. Les Américains parler de la politique américaine, les Français critiqués ma compa, et tous en paix ont multiplié en Angleterre partout. Je fais ce travail pour aller à l'échelle de mon pays. Donc, personne ne vient venir et dire, ah oui, mais tu fais ça là-bas, voilà. C'est vous, c'est vous-même qui sent l'ignorance que vous ne connaissez pas les droits et de voir les uns et les autres comme citoyen. Donc, j'ai vu des situations que nous pourrons vivre. Donc, il faut toujours alerter. Je suis en train de vous alerter. Nous pourrons vivre ces deux situations. La situation est la suivante. La première situation des licitations qui sont un risque de partir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. On en a vu les cas de Mobutu, de Bokassa, on a vu Blaise Kompahoré, Alpha Kondé, etc. Mais ce soit après avoir massacré autant d'humains, va partir librement et même laissé du dynastique. Vous imaginez, ça risque d'arriver. C'est une eventualité, c'est une hypothèse de situation. Il faut déjà réfléchir. Et vous, il peut s'échapper à la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Et donc là, c'est vraiment s'inquiétant, s'inquiétant pour nous, peuples congolaires. Donc, si ça s'ouvre dans ses premières hypothèses ou dans ses premiers cas-là, s'il part sans être jugé ni humilié avec ce qu'il a fait, mesdames, messieurs, peuples congolaires, en tenant compte des indicateurs, en tenant compte de la réalité culturelle, la réalité géopolitique nord-sud au niveau des tribus et tous les mal qui se soient faits partout dans toutes les familles. Je pense que s'il part sans être jugé, nous pourrons vivre cinq situations d'ici à la fin du siècle. Ce dictateur-là, cette histoire-là que je vous dis, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. et en parlant du passé et du présent qu'on ignore, donc c'est qu'il a été en train de dire, vous allez vivre ça jusqu'à la fin du siècle. Sinon, comment l'imaginer qui délit Sassou dit cela, au moment où il faisait la colérie avec Marie-Voëf dans les années 70, nous, on n'était même pas encore à l'école primaire, mais nous, les gars, on gère ces problèmes-là, donc demain, les enfants, petits enfants, c'est votre situation, il faut écouter ces vidéos, les archiver, c'est pour vous. Donc, si Sassou part sans être jugé, humilié, ce sera déjà une première fois un dictateur en Afrique après avoir massacré autant d'humains et partir comme ça. Lui, c'est quoi Dieu? Il est venu, quelle chance? On vous a envoyé dans la vie pour venir massacrer des humains et partir comme ça sans être jugé? Même Hitler s'était pendu. Mais là, il va partir comme ça. Donc, nous nous dirigeons pas à pas vers cette situation. Et dans ces cas, voici 5 hypothèses des situations que vous pourriez vivre jusqu'à la fin du siècle. Premièrement, l'inégationnisme. L'inégationnisme des deux côtés, même au niveau du clan, au niveau des Céciens, ça n'a pas hésité, c'est ceci. Ça donne la voie, l'inégationnisme ouvre la voie au deuxième point, c'est-à-dire la guerre des mémoires. La guerre des mémoires. Troisièmement, la récurrence des mêmes erreurs. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Moukili, tour à tour, l'élan yaya, l'obéamoninga, les mêmes causes que les mêmes effets, ça ne se passe jugé. Les victimes d'aujourd'hui deviennent alertes les bourreaux pour vivre à voir les moyens de l'État dans la disposition contre nous pour exercer les pressions liberticides, antidémocratiques, antisociales et surtout criminelles sur différentes échelles aux pays comme dans l'Assemblée. Mais avait-il le monopole de ça ? Et donc, c'est tous les questions de nous. Donc, la récurrence des mêmes erreurs parce qu'un peuple qui n'a pas des mémoires communes, consensuelles ou plus ou moins partagées, ce peuple-là sera toujours qu'on croit aux mêmes erreurs. Et là, nous nous dirigeons vers ça. J'ai envie des indicateurs. Ils sont au niveau des contentieux historiques, les règlements de comptes en dormance, plein de choses qui sont là. Je vous l'ai dit, quand on étudie en géologie, je vous ai parlé des volcans explosifs. Ce sont des volcans des zones de subduction. Quand vous voyez là, on rencontre les plaques. technologiques, continentales et océaniques. On les voit surtout au nord de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, mais également dans le Pacifique, autour de l'Indonésie. Ce sont des volcans explosifs. Nous sommes là. Je me dis que c'est une bombe à sous-munitions et on ne sait pas comment ça va s'exploser. parce qu'on a torturé, on a torturé milliers, on a torturé. Chaque de nous a... Vous imaginez, moi, depuis 2011, j'ai vu comme une volontaire pour m'attaquer. Ils tuent mes frères, ils continuent à tuer là. Je dis qu'il y a des morts là. Elles multiplient par le nombre de gens. On voit qu'on est en train de... C'est-à-dire, on met les pressions. Au départ, on mettait les pressions pour que les gens viennent là-bas au pays et comme ils ne viennent pas, ils continuent à tuer. Mais combien de personnes comme l'homme qui s'assoufflent ? Mais avait-il le monopole de ça ? C'est ça, c'est pourvu d'avoir le moins l'État. Donc, nous avons des loups, des lions qui se cadrent derrière la carapace de moutons, de victimes. Mais quand il y aura les moyens de l'État ? On en a vu partout et tout a changé. Donc, il faut dire ça. Ce sont des situations que nous vivons. Les gens font soin d'engue et les dénissations sont du passé. Donc, ils vivent leur temps, mais ils ont laissé une bombe à retardement. C'est-à-dire, ces volcans explosifs. Et donc, nous devons en tenir compte de ça, que si le clan veut sauver le futur, leur futur, puisque le passé, le présent, où sont venus les enfants, les petits-enfants, tout ça, l'indicateur, là, au moment où les gens, il y a une volonté générale, on ne verra pas même un non s'assaut au Congo. On ne verra plus. Les gens se disent, oui, tous les y'aïnètes, c'est l'entente qu'on ne verra pas. Ils sont dans quatre minutes, mais on ne verra pas un maire, député, sénateur, épouse au niveau de toutes les administrations, des institutions. Bref, à l'État, que ce soit les affaires, on ne voudrait même pas des actions. Vous voyez comment on dit là? Comme nous sommes dans la guerre, c'est comme dans la guerre des voisins, quand les mots, M-A-U-X, les menaces, les injures, tout ça ne suffisent plus que les dangers sont proches. Donc, il y a des gens en quatre minutes, quand ils se rassent le matin, ils se disent, ah tiens, à chaque moment, à comment tourne, vous imaginez, mesdames et messieurs, puis comment. Donc, le défi permanent qui est le quatrième point à se lever ici, si ça ne se passe, nous rentrerons dans le défi permanent. Il a pu faire ça. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'arrive là, je suis, attends, c'est vrai, il a fait ça, mais pourquoi pas moi? Ça nous a terrorisé partout dans le monde, même les prévations des passe-bourses, mais pourquoi pas moi? C'est ça. Et c'est humain, on en a vu partout. Donc, il faut se dire qu'il y a des méchants, méchants, qui sont là en dormance. Donc, le défi permanent, c'est ça. Le défi permanent, il a pu faire ça. Comment il est arrivé à ça? Certains disent qu'il est protégé par la France Afrique, il est protégé par la France Afrique, mais pourquoi pas faire ce jeu-là aussi? Maintenant, comment ça arrive? On y voit à 10 000, on y voit les dons. C'est comme ça. Je suis la voix de son voix pour vous montrer qu'il y a la colère. Je l'ai constaté moi-même, il y a des colères, il y a des gens très, très suturés, très bien organisés et je dis qu'on a commis des erreurs déjà de 1960, on a commis des erreurs aussi de 1968, puis des erreurs de 1981-1992, mais on ne va plus répondre à ces mêmes erreurs-là. Et donc, vous imaginez, on est d'accord? Très bien, ce n'est pas la même génération, on a tout appris. Mesdames, Messieurs, peu comme on est. Donc, le cinquième et dernier point, nous allons vivre le temps de crise entre notre pays et la France Afrique. Le temps de crise, comme si c'est passé dans la Nigerie, la guerre dans la Nigerie, comme ça s'est passé avec le Rwanda, le Rwanda a tourné du dos à la France Afrique, mais beaucoup de pays sont en train de tourner du dos à la France Afrique à cause de ces problèmes-là. Regardez, un président élu, on est venu lui faire un coup d'état en 1997, puis en 2016, mon coco arrive premier, maintenant là, on est dans les négationnistes, oui, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème. On dit, maintenant, il y a des négationnistes, oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il était arrivé premier, mais qu'est-ce qu'il a dit très bien ? Oui, très bien. Bon, on attend, voilà, donc, Guy Pafet Koulehla, on dit qu'il serait arrivé, c'est lui qui aurait gagné. Mais nous, oui, on met un autre. Très bien, mais celui qui est arrivé, il comprend que nous sommes dans les négationnistes permanents, dans cet état de, voilà, donc, mais qui va digérer le pays-là, avec qui ? Au moment, tous ces mondes-là pourri, ils ont les moyens, des armes, en ce moment, ils ont tout. On va c'est toi. Donc, on va vers la permanente de l'état de crise entre la France-Afrique et nous-mêmes entre le nouveau du pays. Donc, c'est pourquoi je dis que la paix s'assoube, s'annonce, je vois sombre, je vois sombre. Quoique, si on est vraiment, vraiment conscient du danger, qui dans un monde est indépendant, dans un monde problématique, si on ne prothèse pas notre propre pays, il sera occupé par les étrangers pour l'éternité. Historiquement, il y a des peuples qui ont perdu le pays. Ok ? Très bien. Donc, le deuxième premier nom susceptible d'arriver chez nous de la presse à cela qui s'est décédée. Il y a une situation qui est dite alors, soit la situation à la Tchadienne. La France, il n'y a pas de... Voilà, les gens-là sont calés, ils ne sont pas émotionnels, ils n'y a pas... ils sont au niveau de la raison. Il dit au moment de décider, bon, ça soit inutile, et bon, il est... Voilà. Donc, nous, c'est souvent de choper, excusez-moi, de vivre la situation du Tchad ou même du Bukidafaso. Bukidafaso, c'est quoi ? Allumer le feu, quand il faut, Damiba arrive là, vous voyez, on peut arriver à une situation comme ça. Donc, mais nous aussi, comme ça, c'est avec la géopolitique nord-sud et avec le continent historique, avec tout ça, ça sera problématique pour le pays. Quel est qui va jouer ce jeu-là au Congo? La France, l'Afrique, après ça sort, ça ne marchera pas. Donc, c'est vrai, bon, pour les pauvres, c'est pour ceux-ci, ok, c'est un pays français. Donc, il faut quelque chose de national et qu'aujourd'hui, on ne sait pas celui qui va être à la place des stations qui soient prêts. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on s'est fait du mal nous-mêmes. Les meilleurs sont passés, les autres sont dormants et autres, mais il y a des conflits d'intérêts, il y a la France d'Afrique, il y a des enjeux géosynthétiques et compagnies, mais on ne sait pas. Mais je vois que je vais parler en détail. Bon, je vous laisse là et bonne journée au peuple congolais et à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette réflexion de citoyenneté. Je fais que mon travail de citoyen. Donc, j'ai ce droit de critiquer le régime et de faire des propositions ou pas. Donc, on fait la chronique de ça, de mon pays pour les besoins historiques. Moi, je l'ai tout fait, quand je vais donner un cours, je fais toujours l'historique du personnage. Quand on disait, on dit ça, Darwin, mais comment, il faut expliquer dans quel était le contexte qu'il a procès ça, 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 ça. On peut parler de telle molécule, mais pourquoi qu'il a découvert telle molécule, comme par exemple l'insuline ou le carope ou le diabète, on peut en multiplier des choses comme ça, qu'ils sont au niveau des pierres, la géologie, les rôles sédimentales, métamorphiques, vocaliques, et tout ça, la géophysique du globe, et tout ça. Donc, on explique qui avait pensé ça déjà un peu pour instituer le contexte. Donc, chaque président, historiquement, il faut toujours instituer le contexte pour étudier quelque chose d'un camp. Donc, c'est ça que je vous explique ça, pour que les jeunes aujourd'hui, qui aujourd'hui, l'éducation nationale est par terre, mais on vous laisse quand même les outils pour les réflexions que demain, on ne sait pas, par nouveau, il y a peut-être un président du Congo qui m'écoute et qui, voilà, donc c'est tout. Donc, moi je suis aussi, pourquoi pas moi aussi président du Congo ? Personne ne demande pas d'être président du Congo. Donc, nous sommes là tous des citoyens et donc engagés pour la cause. Cette cause est digne, juste, noble et légitime, mais voire civilisationnelle. Donc, nous devons nous débarrasser de ces gens-là parce qu'ils sont trop mauvais pour être utiles à la communauté, la communauté nationale. Veuons la lutte, partagez la vidéo et soutenez la résidence. Toko Longa, merci beaucoup, à bientôt.